Alors moi je vais mettre, on va dire, je vais remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, je vais... Ouais, je vais remettre les pendules à l'heure. Ça, ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Je vais remettre les choses dans l'ordre. Ouais, c'est mieux. Voilà. Là, nous sommes mardi, vous voyez. J'ai des choses à faire. Et je vais aller me balader. Voilà. Et en rigolant, en souriant. Sans masque. Sans détestation. Et tout le bordel. Et je ne ferai pas vacciner. Et non. C'est hors de question. Sans masque. Je vis bien, moi. Moi, je sors. Ouais, j'ai promené sans masque, sans détestation. Je respecte pas le confinement. Je respecte pas le couvre-feu. Ouais, j'ai promené sans masque, sans détestation. Euh... Je vais vous expliquer deux ou trois choses. Voyez. Ouais. Je vais vous remettre les pas endures à l'heure. Je ne peux pas oublier. Je n'oublierai pas et je ne pardonne pas, je ne digère pas. Je n'irai plus commenter sur les YouTube. Parce que je ne suis pratiquement plus sur les raisons sociaux. Quand je mets des trucs sur les raisons sociaux, c'est des trucs importants. Cette personne peut jouer à faire du pipeau et à mentir. Voilà. C'est... En fait, c'est même pas une pièce de théâtre. C'est... Bon, regardez-moi. Pas de tenue. Mes amis qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Regardez. La, 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 la. La, 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 la. Ouais, je vais me promené sans masque. Sans masque. Tu m'as fait perdre 10 minutes de ma vie à nous parler des gilets jaunes. Tout le monde se fout de ta gueule ici sur le chat. Regarde-les. Tu nous as fait perdre 10 minutes de notre vie. Tu nous les dois. Je vais t'expliquer un truc. Ça ne va pas être long. Tu vas en prendre pour ta gueule. Je te le dis de suite. Mets tes bombes, tes trucs et tes produits antilacrymogènes parce que tu vas pleurer des yeux. C'est quoi les gilets jaunes ? C'est deux groupes d'individus. Les premiers, ce sont les anciens fonctionnaires, travailleurs d'EDRF, les machins à la con. Ils nous ont fait chier tout au long de notre vie. Et ils sont là aujourd'hui. Ils sont euros sur 20 retraites. Ils sont tous propriétaires sans déconner. De quoi ils parlent ? Et tu les vois sur les remprunts. Ils sont dans deux groupes distincts. Tu as les amis de Mélenchon, les amis de Méluche, c'est-à-dire les anciens de la CGT. Et puis de l'autre côté, tu as les mecs qui adorent Marine Le Pen. Oh, super, génial. L'autre, elle n'arrive pas à tenir un copec devant un débat, devant le mec que tu détestes le plus au monde. C'est de eux que tu me parles. Alors peut-être que tu me parles des pancachiens, des trucs, des assistantes sociales et de tous les cas. Ceux-là, ils sont faciles à la reconnaître. C'est ceux qui ont une bière à la main dans la manif. Et c'est souvent ceux-là qui sont d'extrême gauche, les anarchistes qui veulent changer le monde. C'est un déconner, ils n'ont pas écouté à l'école, ils n'ont pas travaillé. On leur a dit pendant des années, il faut y aller à l'école, il faut écrire comme il faut. Et là, ils te postent un message sur Facebook sans déconner. Il y a 10 mots, 10 fautes. De quoi tu me parles ? Tu leur pointes une caméra à tous là, tous ces gilets jaunes. Tu leur pointes une caméra devant le visage. Il n'y en a pas un qui fait une phrase en bablussier. C'est de ceux-là que tu as envie de me parler. Ils sont tous là, ils fument des clopes. Ils te disent, oui, à partir du 18 mois, je ne peux pas amener mon enfant au parc Astérix. Ou je ne peux même pas les nourrir, tout ça. Mais par contre, il a une clope à la main et la plupart du temps, ils fument des bédos. De quoi on parle avec tes trois barbus, les fumeurs de chichons ? C'est eux, sans déconner, c'est ce que tu as réussi à sortir de meilleurs. L'Éric Droué, l'autre Rouquin qui retourne en Roumanie. Et puis l'autre, la Neneuil, comment il s'appelle ? Jérôme Rodriguez, sans déconner. Il n'y en a pas un qui a travaillé, ils ont tous des dossiers au cul, ils ont tous fait les malins. Et il n'y en a pas un qui est capable de faire quoi que ce soit de sa vie. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et vous faites tous les samedis, de 14h à 18h, le même parcours, comme des putains de moutons. Je chantais des chansons que vous n'avez même pas apprises tout seul. Il a fallu vous sifflotter pour que vous les appreniez. Vous répétez comme des robots. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Moi, je te laisse une paire de vachettes dans ta rue. Je te mets un bulldozer, je t'écrase tout ça. Je coule du béton, je fais un parking. Et je le prends en bleu, enculé. C'est même pas en jaune, tu m'as bien compris. Alors tes gilets jaunes, ton machin, qui vont casser les abribus et les distributeurs d'argent, de quoi tu me parles ? Tu crois que c'est des Rothschilds qui vont aux distributeurs de billets et qui prennent le bus sans déconner ? Non, c'est les vieilles dames, c'est les pauvres gens, c'est les étudiants qui prennent le bus tous les matins. Ils n'ont pas envie de voir tout ça péter et qui ne fonctionne plus. Tu comprends, espèce de connard ? Parce que ce soir, tu vas me dire, oui, je suis contre la violence, etc. Mais quand il y a un mec qui pète ou une bagnole de police qui prend le feu ou un mec qui est un flic qui se fait agresser par un connard, tu vas donner les sous, tu vas applaudir, tu vas dire, oui, bravo, c'est la révolution. Mais quelle révolution, tronche de con ? La révolution, tu veux qu'on retourne en 1789 ? Il n'y avait pas les types qui ont envoyé leur mère sur BFMTB ? Oui, mon fils, il est fan de 2011, c'est le pauvre, il ne fallait pas tomber dessus, il n'a rien fait, il a levé les bras. Et tu es tout vécu de noir, tu as perdu ta main, bien fait pour ta gueule. De quoi tu me parles ? On n'a que des chétives, plaintives. A chaque fois, tu regardes le devant des manifestations sans décoller, tu es sérieux ? Il y a des femmes et des handicapées, derrière les autres, ils jettent des cailloux. Ça parle de ça, c'est ça des hommes, force et honneur ? Mais putain, faiblesse et malhonneur, sans décoller, il n'y a plus rien qui tient la route. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui se fait bastonner, il était handicapé, le bon, il avait une cheville qui flanche, il n'y en a pas un de solide là-dedans, vous êtes des gens construits chez Ikea, sans décoller. Et c'est vous qui voulez gérer le monde de demain ? Et à chaque fois qu'il y a des caméras qui se pointent sur vos putains de gueules, il n'y en a pas un qui ne sait pas bafouiller. C'est ça les mecs qui veulent donner leur avis pour l'avenir ? Eh ben bravo, merci, ça dit que de la merde. Il faut, il n'y a qu'à, il faut, il n'y a qu'à, eh ben lève ton cul et va le faire mec. Puisque tu es si fort, un gilet jaune sans décoller, c'est meilleur qu'un ministre, c'est meilleur qu'un président de la République, ça c'est absolument tout, tu le lances sur un sujet, le mec il te répond. Le seul truc que je remarque par contre, c'est que quand il l'ouvre, il sait tout, ça fait du remplissage pendant des heures, mais il dit que de la merde. Et si tu commences à le contrarier, à lui dire, mais attends, tu es en train de dire de la merde, je t'explique comment ça marche la vie. Le mec, il est là, oui, toi, Macron, etc. Moi, je m'en perd les couilles, ton Macron. Ça serait un autre, c'est pareil. Pendant des années, il y a eu François Hollande, là, sans déconner, t'es sérieux avec François Hollande ? Il t'a balancé des 49-3 en plein la bouche, t'as rien dit, t'es resté à la maison parce qu'il était de gauche. T'étais là, tu disais, oui, certainement, parce qu'il est de gauche, ça doit être bien. Ah non, parce qu'en 49-3 de gauche, il est plus sympathique qu'en 49-3 de droite. Et puis, en 49-3 du centre, tiens, prends soin de ta gueule. Et là, gars, il n'y a même pas un 49-3, t'es déjà en train de pleurer comme une salope. C'est ça, force et honneur ? Des pisseuses, oui.